2. Il était plus de minuit quand Marge Chapman se réveilla. Elle s'était endormie devant la télévision. Elle se leva lentement, sentant les articulations de ses genoux craquer lorsqu'elle s'extirpa avec peine de son large et confortable fauteuil. Elle avait 45 ans à la naissance de Jamie et n'avait cessé depuis de prendre du poids. « Il faudrait que je perde 20 kilos », se dit-elle, ne serait-ce que pour soulager mes genoux. Elle éteignit la lumière du salon, puis monta jeter un coup d'œil dans la chambre de Jamie avant d'aller se coucher. Dans la pénombre, la respiration régulière de son fils indiquait qu'il dormait profondément, espérant qu'il n'ait pas été trop déçu de ne pas avoir été invité à la fête. Mais elle ne pouvait pas le protéger de toutes les déceptions que la vie lui réserverait. Chapitre 3 À 10h45 le dimanche matin, Steve et Fran Dowling empruntaient le pont George Washington pour se diriger vers leur maison de Saddle River. Le silence régnait dans la voiture. Des amis de Wesley dans le Massachusetts les avaient invités à un tournoi de golf de 27 trous. Ils avaient passé la nuit sur place et étaient repartis à l'aube pour aller chercher leur fille, Aline, à l'aéroport Kennedy. Aline, 28 ans, vivait à l'étranger depuis trois ans et ne leur rendait que de brèves visites. Après leur joyeuse retrouvaille à l'aéroport, fatiguée par le décalage horaire, Aline s'était installée sur la banquette arrière du 4x4 et dormait profondément. Étouffant un baillement, Fran soupira. « Ce n'est plus de mon âge de me lever aussitôt deux jours d'affilée. » Steve sourit. Il avait trois mois de moins que sa femme et elle passait tous les caps des anniversaires avant lui. Dans le cas présent, 55 ans. « Je me demande si Keri sera levé quand nous arriverons, » dit Fran, autant pour elle-même que pour son mari.